Vous l'avez vu dans ce journal, les ostréiculteurs sont confrontés bien évidemment à une somme de problématiques, et notamment ce que l'on a vu à travers la crise du Covid, mais pas seulement, et c'est ce que nous allons évoquer ce soir avec Thierry Laffont. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le président du comité régional conchilicole de l'Aquitaine, et donc à ce titre, vous avez une vue d'ensemble sur l'activité conchilicole sur la région. Comment les ostréiculteurs, de façon générale, ont traversé cette année très particulière ? Bonsoir et merci pour votre invitation. Une année complètement folle. On a commencé l'année sans nous être impactés, mais il y a eu beaucoup de fermetures sanitaires qui ont quand même généré un désamour. Les ventes étaient un peu faibles au mois de janvier, donc déjà on croyait que c'était entre guillemets grave. Ce qui est arrivé par derrière, bon ben voilà, ça a été le coup de massue comme pour tout le monde, vu que l'activité économique a été complètement anéantie pendant la période Covid. La sortie qui se présente, le problème de nos fameuses algues d'inophysis qui ont un caractère diarétique qui, au nom du principe de précaution, valent que l'on ne doit pas vendre nos huîtres. On commence à s'y habitués, parce que régulièrement, chaque année, on a les arrêtés. Oui, c'est pas tous les ans, mais effectivement, c'est malheureusement quelque chose que l'on connaît. Et ensuite, une saison, une saison d'été en consommation locale, et donc particulièrement localement de dégustation, qui a été quand même assez extraordinaire, il faut dire ce qui est. Ça a été très surprenant. Donc, une année, je dirais, entre espoir et déception. Beaucoup de déceptions, forcément. Et puis, l'espoir que donne le fait que les ventes reprennent, que la saison se passe bien. Des déceptions aussi. On a connu un épisode pluvieux, assez exceptionnel, avec ce que les scientifiques d'Iffremer ont qualifié de dessalures centenales. Pendant trois semaines, le bassin a reçu les eaux issues de ces fortes pluies. La salinité a chuté énormément. Ça a été catastrophique en termes de mortalité sur nos stocks. C'est ce qu'on a vu dans le reportage de France. C'est exactement ce que l'on a vu. Alors forcément, c'est des choses... On s'aperçoit de façon concrète. Au moment où on va chercher nos huîtres, on les trie pour les vendre. Et là, on se retrouve avec entre un tiers et deux tiers, selon les types d'huîtres et les origines de parc. Deux marchandises qui partent à la poubelle, parce qu'elles sont mortes. Donc c'est quelque chose qui, cette année, nous oblige à beaucoup d'humilité, à réfléchir. On était sûrs, c'était certain, pendant la période Covid, la fermeture, on ne vendait pas. On allait avoir du surstock. On n'allait pas savoir quoi faire de notre marchandise. Et bien aujourd'hui, on est là. Et vous n'avez plus de marchandises. Les stocks, disons, voilà. Alors du coup, on se pose la question, justement, sur ces marchandises. Et on va... Cette question, on va en appeler une autre. Forcément, les stocks de marchandises, souvent, quand vous n'avez plus rien, vous vous approvisionnez sur d'autres bassins de production. C'est bien comme ça que ça marche. Voilà, alors, il faut comprendre que les choses sont un petit peu plus complexes qu'on pourrait l'imaginer. Déjà, l'huître, on ne va pas juste aller chercher ces trois ans et demi d'élevage d'une essaie, d'une huître qui est microscopique, qui fait de l'ordre du millimètre, de quelques millimètres au moment où on la décolle de son collecteur. On va la travailler pendant trois ans et demi pour arriver à vous mettre quelque chose de convenable dans l'assiette. Il y a des échanges, ce qu'on appelle un terre-bassin, c'est-à-dire que des petites huîtres, elles vont partir en Bretagne, en Normandie, en grosses huîtres, mais on va faire rentrer de l'huître qui a poussé ailleurs. Ces choses-là sont, disons, courantes, normales, et elles viennent, disons, supplier à des carences. Certains centres n'ont pas la capacité d'avoir du dessin, c'est-à-dire une reproduction naturelle comme l'on a. Et vu que l'on a cette particularité, je dirais quelque part, on est naturellement sans l'aide de la lésée, mais plus bio que bio. Nos petites bêtes, on ne les nourrit pas, on ne les soigne pas. Elles dépendent uniquement de la nature, avec sa générosité et ses caprices. Notre productivité, notre capacité à vous remplir les assiettes, elles dépendent de ses caprices de la nature. Lorsque la nature est aussi violente que cette année, forcément, on a des difficultés à, dans un travail normal, pour pouvoir assumer les stocks, les volumes que l'on devrait avoir. Donc du coup, vous avez brosiné sur d'autres bassins. Il faut quand même un certain temps de stockage de ces huîtres, qui viennent d'ailleurs pour pouvoir, entre guillemets, être vendues sous la belle huître d'Arcachon, notamment, et autres, ferré, et ainsi de suite. Mais il vient se poser aussi la problématique de la dégustation, et c'est là aussi où il y a un dernier point d'achoppement, puisqu'on l'a vu en début d'année, la dégustation a posé quand même certains problèmes entre qui fait vraiment de la dégustation, qui fait de la restauration, qui fait de la vente d'huître. Ça a posé un problème. La préfecture a voulu se saisir du dossier en réglementant cette activité. Et là, ça ne va pas forcément dans le sens que vous le souhaitiez. D'abord, parce que vous vous sentez n'avoir participé à l'échange, justement, et à la construction de cet arrêté. Alors, encore une fois, dans les choses de cette année complètement folles, effectivement, c'est une activité, c'est un peu particulier. On est des agriculteurs de la mer, mais on se livre un service avec nos huîtres, c'est-à-dire qu'on les ouvre et on les accompagne de vin, et on met quelques crevettes avec, quelques bulots, pour que ce soit plus attrayant, plus sympathique, et au goût du consommateur. Il y a déjà un cadre réglementaire là autour, qui visiblement était un petit peu défaillant, puisque l'administration a considéré qu'il y avait certaines dérives, et qu'elle a considéré trop grave, et que c'est la nécessité de revoir ce cadre réglementaire, de refaire cet arrêté. Là aussi, dans les choses complètement folles, où on passe d'une extrême à l'autre, dans cette année, ça, ça en a fait partie. Au début de l'année, on a commencé à bosser avec la préfecture, avec l'ensemble des services, sur la révision de cet arrêté. Et il en est que les discussions se sont arrêtées, un peu violemment. Le Covid est arrivé par derrière. Après la période de confinement, qui a été vraiment une période hibernatus bloquée, où rien ne s'est passé, j'ai sollicité avec insistance l'État à tous ces niveaux, pour que l'on se remette au travail, parce que le travail n'était pas abouti. Sur le fond, on allait dans le bon sens, mais c'était tout à fait inabouti. Et la grande surprise, fin de semaine dernière, on découvre en plus par voie de presse, sans en être informé, alors que l'on avait questionné. Et pas plus tard qu'une semaine avant, par mail... Vous découvrez cet arrêté, et le son contenu, entre guillemets, vous surprend, tant sur la forme, mais aussi sur le fond. Quels sont, si on doit les résumer assez rapidement, vraiment les deux, trois points qui vraiment vous heurtent ? Alors, il y a des aspects qui sont un petit peu compliqués, je ne me pencherai pas dedans, mais vraiment très techniques, sur le cadre achat alimentaire, la sécurisation des entreprises, l'affiliation sociale, le cadre fiscal. Ceux d'arrêtés devaient rassurer et éviter les risques de contentieux, qui justement ont été un moteur pour la révision de l'arrêté. Et puis, il y a des points, on va un peu mieux comprendre, justement, on en parlait à l'instant, sur le fait que les huîtres, il arrive que l'on ait besoin de ce qu'on appelle du complément d'élevage, c'est-à-dire que le stock produit sur place peut ne pas être suffisamment quantitativement, ou on ne peut pas, des fois, vu que la croissance est aux aléas naturels, avoir les bonnes tailles d'huîtres que l'on souhaiterait, donc il arrive que l'on rentre des huîtres qui viennent d'ailleurs. Cet arrêté propose une règle qui, même si de façon naïve, on peut la trouver vertueuse, pour être dans un aspect, on va dire, très locavore, dans un sens de développement local. – C'est six semaines présentes dans les bassins de l'hôtre agriculteur qui les présentera à la dégustation, il faut qu'elles aient au moins six semaines de présence. – Voilà, six semaines de présence. – Et là, entre guillemets, vous me dites que suffisamment, avec ces systèmes de réapprovisionnement, ce n'est pas tenable. – Sur le principe, la chose se comprend, et même s'il y a eu beaucoup de débats, on arrive quand même à une sorte de consensus sur le fait que, OK, pour fixer un encadrement, même s'il y a encore des discussions et on est en démocratie, donc tous les avis sont présents dans la nature. Mais comme l'on dépend vraiment des aléas naturels, cette règle ne devait pas être rigide. Elle devait s'affranchir d'une capacité d'adaptation, justement, à ces aléas naturels. Il manque cette capacité d'adaptation. Et paradoxalement, cette règle, sur son affichage très rigorien, elle a quelque chose de grotesque. Elle l'est fixée uniquement sur du déclaratif. Donc c'est fâcheux, parce que les gens qui tiennent les choses sérieusement se sentent contraints et trouvent qu'il y a quelque chose d'un petit peu ridicule. – Et ceux qui ne le tiennent pas très rigoureusement trouvent qu'il y a une porte ouverte à la liberté. Du coup, cet arrêté, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous CRCA, vous allez vous attaquer à l'arrêté ou comment vous allez faire ? – L'arrêté en l'État pose vraiment des problèmes. Au-delà de la forme, la façon dont il est sorti, qui est au-delà d'une délicatesse, sur le fond, pose de réels problèmes. Donc cet arrêté, nous allons rentrer dans une procédure, je dirais, normale. Nous allons nous diriger envers un recours gracieux. Parce que quand même, vu la qualité des discussions initiales que l'on a pu avoir avec les services de l'État, j'ai du mal à croire... – Vous voulez pas rompre le lien. – J'ai du mal à croire que l'on puisse, comme ça du jour au lendemain, ne plus être capable d'intelligence. Donc, voilà, je tends cette main. Et malheureusement, vu la gravité de certains éléments contenus dans cet arrêté, si l'on ne peut pas réussir à améliorer de façon, dans la discussion, dans la concertation de l'intelligence, son contenu, nous aurons les recours, je dirais, juridique classique, avec... on l'a attaqué sur le forum et la demande de référé. – Thierry Laffont, merci beaucoup pour ces précisions et cet éclairage sur ce sujet épineux, si on peut le dire ainsi. Merci tout de suite. Ne savez pas, le sport avec Bastien Loquet et l'actu du week-end. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada